C'est dimanche, on rendra bien sûr donc hommage aux poilus, venus de toutes les régions, de Bretagne notamment, un breton mobilisé sur cinq. Le petit village de Cleguérec compte à lui seul 198 noms sur son monument aux morts et ils n'y sont peut-être pas tous. Un groupe d'amis vient de passer quatre ans à tenter de retracer, de réincarner les destins des combattants de leur village, Jean-Christophe Bateria et Nathalie Berthier. Breton, toujours en première ligne. Bretonnette, brepette à roc, une fierté qui sonne aussi comme une tragique épitaphe. Ici, en 1914, 900 hommes sont mobilisés, à peine plus d'un sur quatre reverra son village. Au-delà des chiffres, pour approcher ce que fut la grande guerre, un groupe d'amis de Cleguérec a voulu mettre des visages, parfois des voix grâce au courrier, sur les noms du monument aux morts. Mathurin Péric, 21 ans, écrit pour rassurer les siens. « 18 novembre 1915. Surtout, ne vous inquiétez pas sur mon sort. Je suis gros et gras, plus que jamais, un vrai poilu de l'Argonne. J'ai le bouc qui me descend sur la poitrine. Si j'ai l'honneur d'aller en permission, vous ne me reconnaîtrez plus. » Trois mois plus tard, le ton a changé. « Jeudi, le 17 février 1916. J'ai été patriote. Mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui, le jour, je suis bien dégoûté, répugné de tout ce qui est militaire. La justice, l'humanité sont des mots que l'on foule aux pieds actuellement. J'ai toujours bon espoir de retourner au pays avec le secours de la grâce de Dieu. » Si la lettre a évité la censure, Mathurin, lui, n'échappera pas à son destin. Il sera bientôt tué, dans la Somme. Ce groupe d'historiens amateurs a mené une campagne de 4 ans, de 2014 à 2018. Ils ont commencé par bombarder les réseaux sociaux, demandant aux Bretons de toute la France de fouiller armoires et greniers. Les réponses ont dépassé leurs espoirs. « On a des gens qui nous ont appelés, des gens qui nous ont envoyés comme ça, des boîtes entières comme ça, de photos, des gens qu'on ne connaît pas. » Marie-France Laurence a reconstitué, elle, le parcours terrible de deux frères du village. Joachim, seul survivant de sa compagnie entièrement décimée, alors que son frère cadet, Jean-Marie, était déjà tombé un an plus tôt. « Des petits gars comme Jean-Marie, il n'avait jamais connu la vie. Il était peut-être allé à Pontivy, à 15 kilomètres d'ici. » Tous s'attachent avec beaucoup d'émotion à ceux dont ils ont exhumé la mémoire. « Mille baisers, ton ami qui t'aime. » Même quand l'histoire finit, après l'armistice, par un mariage. « Ça les rend plus proches de nous, en fait. On a l'impression qu'on les connaît, à la force de les fréquenter, même les cartes, comme ça, j'aimerais bien connaître plus sur eux. » Chez les Lebihan, on retrouve trois générations autour de la table des archives. « Dans le département des Ardennes, nous sommes à Savigny. Nous avons touché nos balles pour nos armes. » C'est le parcours de l'aïeul, éleveur de chevaux devenu convoyeur aux armées, qui est retracé. Il reviendra sain et sauf, mais portera le brassard noir d'un frère mort au front. Tous ses destins sont rassemblés aujourd'hui dans un ouvrage. Mais le travail n'est pas terminé. « Il va falloir rajouter sept ou quatorze noms. » Nos chercheurs ont exhumé au moins sept noms de soldats disparus qui ne sont pas sur les monuments. L'armée fouille ses archives. Une stèle devrait être ajoutée avant le 11 novembre 2019. Et puis demain, le journal du 19-20 reviendra bien sûr sur cette journée de commémoration. Catherine Matoche sera en direct du mémorial de l'armistice en forêt de Compiègne, là où se trouvait le wagon dans lequel a été signé l'armistice. Et puis dimanche, vous pourrez bien sûr vivre les cérémonies en direct sur France 2 dès 8h avec Julien Bugier. Le nord de la Californie aux Etats-Unis, à nouveau frappé par d'immenses...